Et puis si vous avez des mirabelliers dans votre jardin, vous le savez peut-être, le moment est propice à la taille de vos arbres fruitiers. Une opération annuelle nécessaire pour une belle récolte. Alors comment prendre soin de vos arbres ? Les explications recueillies par Johan Rodier et Philippe Drou. Sur la taille des pruniers, c'est déterminé par la période d'arrêt de sève. C'est-à-dire à partir du moment où l'arbre n'a plus du tout de feuille. C'est à ce moment-là qu'on va le tailler. Pendant la période de sève, ce ne serait vraiment pas bon pour lui. Ça va le blesser, ça va le nécroser, c'est vraiment mauvais. Donc pendant cette période-là, c'est une période qui va commencer de début novembre et qui va s'arrêter vers la fin mars. On a cinq mois pour le faire, on a le temps. On va éviter les périodes de gelée, de trop fort de gelée. En général, à partir de moins sept, on ne touche pas les plaies, elles vont se glacer, c'est pas bon. On va d'abord commencer par supprimer les gourmands. C'est ce genre de pouce. Je vais essayer de l'arracher comme ça. Là, ça, ça s'est fait en un an. C'est ce que l'arbre, il a été capable d'émettre en une année. C'est hyper puissant, hyper violent. Il n'y aura pas de bons fruits qui pousseront dessus. Et en plus, ça va littéralement faire mourir le reste de la structure de l'arbre. Donc c'est vraiment impératif de les enlever. Là, on passe, on coupe, on coupe, on coupe. En général, ça va pousser à l'intérieur de l'arbre. Ces branches-là, il faut les tailler parce qu'elles redescendent, donc elles sont vraiment en train de s'affaiblir. Il faut repartir sur des points qui repartent vers la verticale. C'est-à-dire que je vais couper sur celle-là, ça. Voilà, j'ai enlevé la partie la plus faible. Donc là, je vais couper quand même certaines pousses qui font des Y. Je vais les simplifier, ça s'appelle comme ça. Hop, je les transforme en Y. Ça va permettre de canaliser la sève, c'est-à-dire moins de mirabelle, mais plus belle, plus grosse, mieux nourrie. Ça va permettre de stimuler l'arbre, ça va permettre de le régénérer. Ça va le permettre de retirer certaines branches malades. Ça va permettre de rapporter de la lumière à l'intérieur de l'arbre pour améliorer la qualité du fruit. Le fruit, il a vraiment besoin de soleil. Quand l'arbre, il va s'étoffer, c'est pas bon. Le fruit, il sera vraiment à l'ombre et ça, c'est très mauvais. L'objectif, c'est d'obtenir cette forme de gobelet. C'est-à-dire un arbre qui est ouvert, où la lumière va bien passer et assez facile à la récolte.